Aujourd'hui j'ai acheté pour plus de 500 euros de produits MrBeast On va absolument tout déballer et les découvrir ensemble Franchement j'ai trop hâte mais ça m'a coûté une blinde On a des petits objets comme ces petites bonbonnes Ou alors on en a des un petit peu plus grandes qui m'ont l'air bien plus stylées Ou on a carrément des objets énormes Regardez ça je sais pas ce qu'on va voir à l'intérieur Et on a aussi un petit nerf avec lequel je vais pouvoir tirer apparemment des billes dans tous les sens Ce gros coffre me donne aussi pas mal envie Je vous avoue je sais pas du tout par lequel commencer Bon on va commencer avec les plus petits et on terminera avec les plus grands J'ai trop hâte mais cette vidéo m'a coûté une blinde Donc si tu peux juste mettre ton giga pouce bleu et t'abonner à la chaîne Alors ça me ferait super plaisir Et là on va commencer avec ce petit objet Parce qu'à l'intérieur on peut obtenir un petit monstre en version chromatique Il en existe seulement 1000 Donc comment vous dire que si on l'obtient on est riche Ça vaut plusieurs milliers d'euros si on arrive à obtenir le Swarms Il s'appelle donc ça c'est le petit monstre Si on l'a de version chromatique alors là on est très très bien Donc je pense qu'on va commencer avec ça Et bon on va pas y aller à moitié les gars On va éclater absolument tout l'emballage Comme ça on sort la première bonbonne Normalement c'est les mêmes qu'on a ici Comme ça on va avoir plusieurs fois une chance d'obtenir le Swarms chromatique Et là on sort la deuxième bonbonne Je vous le dis à la fin de la vidéo ça va être vraiment un grand bordel sur cette table gétroite Et regardez on a ici aussi des petits Swarms gratuits Bien évidemment c'est pas les plus rares Personnellement mon petit préféré c'est celui-ci Je le trouve assez joli Mais bon ça honnêtement ça nous intéresse pas vraiment Même si je vais quand même décollectionner Si vous voulez voir un petit peu mieux la qualité On dirait que c'est un peu du plastique Bon c'est assez bien fait honnêtement Mais bon c'est pas ça qui nous intéresse Nous ce qu'on veut faire un pack opening C'est du coup ces petites fieules parce qu'on peut obtenir le Swarms ultra rare Il faut apparemment juste hop là l'ouvrir et verser de l'eau à l'intérieur Et c'est là qu'on va découvrir est-ce qu'on a le Swarms ultra rare Donc là j'ai pris directement une petite bouteille d'eau Et on va pouvoir verser hop là de l'eau à l'intérieur Et maintenant il va falloir secouir pour découvrir est-ce qu'on a eu l'objet super rare Et on va pouvoir faire ça plein de fois jusqu'à ce qu'on voit est-ce qu'on a chopé le super rare Et franchement je vis trop Wow regardez la matière Oui oi 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 qu'est-ce que c'est Je pense qu'il faut que je secoue encore un petit peu plus J'ai l'impression que je commence à voir quelque chose à l'intérieur Je vais directement vous le montrer On va prendre c'est dégueulasse On va encore mettre un petit peu d'eau A mon avis j'en ai pas mis assez Et hop là on va pas secouer Par contre ça va vraiment faire une tâche d'eau bleue là C'est le liquide à Mr. Beast c'est vraiment bizarre Ok là je pense qu'on est plutôt pas mal On va directement verser ça sur la table Et découvrir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur Donc attendez oh voilà attention Oh il y a ma vidéo à l'intérieur Qu'est-ce que c'est ? Bon c'est malheureusement pas les plus rares Mais ils restent quand même assez jolis On va pas rentrer On va avoir une énorme tâche Je vous montre un petit peu ici plus en détail à quoi ça ressemble Franchement ils sont plutôt bien fait les petits monstres Mais vraiment le liquide c'est pas possible les gars Dites vous qu'on en a environ 5 ou 6 de ces bonbonnes Mais attendez j'imagine même pas qu'on va faire les plus gros objets de Mr. Beast Oh là 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 j'ai vraiment très très peur pour ma table On va encore hop là remplir d'eau Je sais pas combien il faut en mettre Ok là c'est totalement plein On ferme et maintenant on secoue Eh franchement on en met un peu partout Mais pour l'instant c'est plutôt validé les objets Mr. Beast Sauf que c'est ultra cher Vraiment je l'ai pensé je crois 600 euros pour tout ce qu'on a acheté aujourd'hui J'espère que ça va vous faire kiffer Ok c'est bon je pense que j'ai assez Ça a explosé Il y a carrément un peu de fumée qui est sorti On va regarder si on a un qui est plus rare Malheureusement j'ai pas l'impression Ils sont quand même un petit peu différents Donc bien sûr on va tous les ouvrir Mais c'est pas vraiment le chromatique qu'on cherche Je vous rappelle qu'il ressemble à ça Donc c'est pas exactement la même chose Bon les gars je suis en train de vous préparer absolument Toutes les fioles qui nous restent comme ça On va faire le pack opening d'un seul coup Eh enfin c'est vraiment une galère Il y a tellement de couches Il faut enlever le carton Après il faut enlever la petite couche de protection Juste ici Vous pouvez refermer Ensuite on verse l'eau à l'intérieur Et je crois qu'on est prêt les gars On a nos 4 fioles restantes Qui sont prêtes Regardez elles sont juste ici Maintenant j'espère qu'on va choper le plus rare à l'intérieur Je sais pas si vous entendez Mais ça fait vraiment des bruits très très étranges Regardez on dirait ils crient les petits bonhommes Ok je crois qu'on peut gentiment commencer à les voir On va vider les bouteilles Allez on secoue une dernière fois les 4 bouteilles Je suis vraiment en train d'enlever partout Va falloir faire du bon nettoyage juste après Dis moi juste ce qu'on a le plus rare Je serais vraiment super content Malheureusement c'est pas du tout ce qu'on a envie Ils sont même pas très jolis honnêtement On va passer au prochain Et après on va monter en objet Donc ça c'est bien sûr les objets les moins chers Vous vous en doutez les plus petits sont les moins chers Les plus grands m'ont coûté une blinde En plus je sais pas si vous l'avez vu j'ai aussi acheté un nerf Mister Beast Ça c'est vraiment une dégue vie Ok celui-là il donne un peu de peine à sortir Oh lui je l'aime bien par contre Oh là là je pense honnêtement Que c'est mon petit préféré Celui-là est très sympathique aussi Non honnêtement les gars par contre Les petits soins c'est qu'on appelle ça Ils sont bien faits Après j'ai envie de te dire pour le prix J'espérais que c'était de la qualité Parce que là c'est vraiment un carnage Malheureusement on n'a pas eu le petit soins Ce chromatique Celui qui vaut plusieurs milliers d'euros Mais on va avoir d'autres chances par après Mais là je pense les gars Il faut d'abord que je nettoie un petit peu tout ça Après un petit peu de nettoyage C'est bon on va pouvoir maintenant attaquer Les trois grosses boîtes Celle-là elle me donne vraiment beaucoup envie Donc c'est jamais les mêmes Normalement c'est trois fois des différents Je sais pas si on peut en avoir un de super rare à l'intérieur Mais en tout cas on va commencer avec celui du milieu On fera les autres juste après On a besoin de notre petit ciseau Pour libérer le monstre Qui se cache à l'intérieur Ok normalement j'ai pu maintenant enlever Toutes les protections Donc on va aussi enlever le carton Qui est juste devant Et regardez juste ici Normalement on aura notre Mister Beast monstre Qui va apparaître Juste avant ça On va devoir prendre Hop voilà Le liquide juste ici On va ouvrir Donc là c'est un Oh là là qu'est-ce que c'est à l'intérieur encore Regardez le bordel que ça va faire Donc on va verser ça tranquillement A l'intérieur Sans trop dépasser Espérons que ça fasse quelque chose Ok On a bientôt tout mis Aïe 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 C'est bon on a totalement vidé La bonbonne Bon par contre ce qui est sûr C'est que les objets de Mister Beast Ils sont super originaux Vraiment ça change totalement des jouets Qu'on a l'habitude d'acheter Maintenant est-ce qu'il s'est passé quelque chose Avec mon montre Pas encore Je vais normalement devoir tourner Euh je vous avoue Je sais pas dans quel sens Ok j'ai appuyé Et maintenant Je vais devoir tourner Attention Une fois Et là j'appuie sur le bouton vert Qu'est-ce que ça fait les gars Est-ce que ça fait quelque chose Euh pour l'instant Je vous avoue que je ne vois rien Est-ce que vous voyez un monstre Normalement le monstre est censé apparaître Quand j'appuie sur le petit bouton vert Juste ici Peut-être faut secouer Ouh Ah 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 Il faut pas secouer du tout les gars Oh là là attendez Je m'en suis mis partout Non mais vraiment C'est un bordel C'est joué Et en plus Je sais pas si ça fonctionne Oh Let's go les gars Je crois qu'on a joué Oh Oh il a l'air magnifique On va essayer Hop voilà De le sortir de sa petite boîte Oh il a l'air Trop trop stylé Et vraiment C'est trop bien Attention L'objet Mister Beast Incroyable Il est juste ici A l'intérieur Oh je vous avoue que moi J'adore la décoration Maintenant Il faut juste réussir Voilà A le libérer Parce qu'il était attaché A l'intérieur Et là on a un petit objet Mister Beast Je peux vraiment le modifier Dans tous les sens Ah franchement Il est très très stylé J'espère que les prochains Vont être encore mieux Parce qu'on l'a trois fois celui-là Oh Mais bon c'est pas bien grave On a juste à répéter le processus Tu prends la petite fiole Juste ici Hop voilà Il va falloir ouvrir ça Pour avoir le liquide On verse ça tranquillement A l'intérieur du jouet Par contre si vous êtes des parents N'achetez surtout pas ça à vos enfants Ça en met vraiment partout Non mais Je pensais pas que ça allait être autant Ok On a mis ça à l'intérieur Pour l'instant Bah j'ai laissé le carton Donc forcément on voit rien Je voulais couper Aïe 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 Quelle erreur Quelle erreur Quelle erreur J'en ai mis partout Ok on va y aller à la main Ça va être plus simple Ok Est-ce qu'on voit déjà un peu l'objet Je n'ai pas l'impression Ok C'est bon On a réussi à l'enlever Il va falloir maintenant de nouveau tourner Je sais pas exactement dans quel sens Ok celui-là Tac On tourne Ok Ouh On voit déjà sa tête On voit déjà sa tête On appuie sur le bouton vert Aïe Dis-moi que ça fonctionne C'est facile On appuie On appuie Je pense qu'il y a un liquide Qui sort les gars Pour montrer sa vraie couleur On secoue un petit peu Oh c'est trop bien fait par autre Même si ça sort partout On a du coup Le deuxième J'ai l'impression Qu'il ressemble pas mal au premier On va faire rapidement Le sortir d'ici Pour juste délisser Là le petit bout En haut Hop là On sort ça On sort ça Et on le sent Oh Non celui-là il est meilleur Oh là là On dirait une sorte de version Diamant Franchement Je préfère clairement La deuxième version Mais j'aime bien les deux J'ai hâte de voir maintenant Le dernier Avant de passer au prochain objet Ok j'ai déjà enlevé Le carton Et absolument Toutes les résistances Comme ça On a juste à prendre Le petit liquide Et à le verser Gentiment dedans J'espère que je vais pas encore En faire dépasser Ça va vraiment Ma chambre C'est en train de devenir Un bandel Ok On rentre On rentre On rentre Quand celui-là Il a pas de couleur Sur le dessus Donc je pense qu'il va être Pas mal différent Des autres On action maintenant Le petit bouton On peut le tourner Une fois Et là On met le petit savon Je sais pas vraiment Ce qui sort Mais bon Pour le premier jouet Je trouvais ça vraiment bien Parce qu'on pouvait avoir La version chromatique Donc je donne un petit 7 sur 10 Ce jouet Il y a quand même Plein d'étapes Faut découper Enlever Bref ça Ça prend super long Mais les jouets Restent jolis Donc je leur donnerai Si on pense pas au prix Parce que Je crois que juste Un de ces machins Ça coûte environ 40 euros Voire plus Donc là les 3 C'est 120 euros C'est ultra cher Je donnerai quand même Un petit 8 sur 10 Je trouve ça assez sympathique Et on a maintenant Le dernier Qu'on va directement Déballer Attention Attention Il va sortir Du laboratoire Hoppa Le dernier Donc celui-là Tout en gris Je pense personnellement Que c'est celui Que j'aime le moins Je vous montre Voilà les 3 A côté Ça reste quand même De superbes figurines Ça va clairement partir Dans mon décor Maintenant je pense Qu'on va passer au prochain colis Et surtout On va rapidement Nettoyer tout ça On va maintenant passer On va maintenant passer aux mallettes De Mister Beast Bon je pensera qu'il va y avoir De l'argent à l'intérieur Plutôt encore Des petites figurines Mais j'ai vu Qu'il disait Qu'on avait une chance D'obtenir une figurine En nord J'espère vraiment Qu'on va l'avoir J'en ai extrait J'ai acheté deux Ça coûte aussi Une blinde Et on va directement Ouvrir Alors on enlève Le petit plastique Profitez de cette petite vidéo Parce que je vais pas en faire souvent Ça coûte beaucoup trop cher Et surtout Mister Miss n'a pas fait 20 000 jouets J'ai vraiment tout acheté Tout ce que j'ai trouvé J'ai acheté On va maintenant sortir J'espère juste pas Qu'il y a de nouveau Du liquide à l'intérieur Qui va en mettre partout Regardez Juste ici Bon voilà On va la sortir Oh Oh Ah ouais Je l'avais pas vu les gars C'est à l'intérieur Oh là 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 C'est directement Une figurine géante Oh elle a trop la classe Ok On va directement L'ouvrir Et c'est de la sortir d'ici Je sais pas si vous vous en rendez compte Mais c'est vraiment POP POP Plus gros Que les autres petites Elles ont obtenues Ok Les gars Elle est In-cro-y-able Là c'est clairement La meilleure Regardez Regardez Les dents comme ça Non elle est énorme Regardez Si vous voulez comparer Au dernier Qu'on a obtenu Vraiment Ça n'a rien à voir C'est tellement plus massif Et énorme Alors là Honnêtement Je suis fan J'espère qu'on va obtenir Celle en or On va maintenant Ouvrir la deuxième J'espère juste pas Qu'on va choper un doublon Sinon j'aurai un petit peu le seum On enlève Le petit plastique Et je trouve que là Le packaging Ils ont fait Très très fort Une mallette comme ça En mode Mr Beast Je trouve ça une superbe idée Et au moins On met pas du liquide partout Parce que ça vraiment C'était pas très agréable Attention Est-ce qu'elle est en or Non Malheureusement pas Mais Incroyable En plus je suis content Parce que ça n'a pas l'air D'être la même Donc on va directement Ouvrir Ok Hop là Le carton Il s'en va Nous ce qu'on veut C'est la figurine Attention Hop là Oh Il a perdu sa queue Attendez On va la remettre Ah ouais Carrément il y a des détails Comme ça Regardez ça On peut encore lui ouvrir la bouche On peut lui bouger Les bras Les jambes Vraiment absolument tout Il a des ailes aussi Alors là Je pense qu'on est clairement Sur deux gros Bangers Qui sont incroyables Je vous les montre D'un petit peu plus près Comme ça vous pouvez mieux les voir Et franchement Elles sont très très jolies Au moins pour une fois Il n'y a pas une étape Nettoyage Avant de passer au prochain objet Donc ça Ça me fait vraiment plaisir Si vous ne savez plus trop Qu'est-ce qu'il nous reste à ouvrir Et bah on a encore Le nerf De Mr Beast On a juste ici Des petits objets J'aurais peut-être dû les ouvrir Avant les valises Parce qu'ils sont plus petits On a une sorte de iceberg Et là Un truc radioactif Celui-là Je crois qu'il coûte Plus de 100 euros Un seul jouet Donc ça On garde bien évidemment Pour la fin On va rapidement Ouvrir ces deux Je crois que c'est des objets Elastiques Bon ça On va pas s'attarder Longtemps dessus Ça m'a pas l'air d'être Le meilleur truc Même si ça arrive Assez rigolo quand même Regardez On a celui-là en or Franchement c'est pas mal C'est une bonne qualité Je pense qu'il est clairement indestructible Avec la petite tête à Mr Beast Bon je l'aime bien Mais j'ai envie de te dire Ça c'est la merde On a aussi le deuxième Cette fois-ci La version bleue J'imagine que c'est exactement La même chose Et ben oui Les gars c'est exactement le même Sauf en version Mr Beast bleu maintenant Les têtes en C'est assez bien fait On a carrément la tête à Mr Beast Bon c'est assez bien les gars Mais je pensez pas à mon objet préféré Je leur donne quand même Un petit 5 sur 10 On va maintenant passer Au nerf Mr Beast Oh la 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 Celui-là J'ai très très hâte Parce que j'ai jamais eu De petit pistolet Comme ça Qui tire des billes Et à mon avis Si c'est Mr Beast qui l'a fait Ça doit être incroyable On va tout sortir Sur la table Donc là déjà On a le pistolet Ok je pensais Qu'il allait être plus grand Mais pourquoi pas Il reste quand même sympa On a les lunettes De protection Ah ouais Là je pense Qu'on peut vraiment Faire des dégâts avec ça Qu'est-ce qu'on a ici On dirait Je pense la batterie C'est bon ça fume Ok non je crois Que c'était les lunettes Et j'ai vraiment cru Que c'était en train de cramer Je me suis dit Oh la 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 Ça sent pas bon ça A mon avis On la met Juste ici Peut-être dans l'autre sens Hop là Et là c'est chargé Là on a Toutes les billes Qu'on va pouvoir mettre Dans le réservoir Ça qu'est-ce que c'est Ok j'ai l'impression Que c'est le viseur Ah ouais Attendez là Ça commence à devenir Stylé Et je crois que même Ouh Oioioio Là j'avoue Que par contre Ça commence vraiment A avoir de la classe Mais maintenant Il faut encore pouvoir L'allumer Je crois que c'est comme ça Mais j'ai pas de munitions Ok les gars Je crois que là On l'a allumé Il y a différents modes Ok ça c'est une seule munition Et ça c'est 1000 paillettes Oh ça a l'air Une dinguerie Attendez Ici à l'intérieur Il y a quoi encore Il y a encore plus de billes Oh c'est une dinguerie On a deux sachets Entiers Mais je vais pouvoir Allumer tout le monde Et attendez Il y a encore plus D'objets à l'intérieur De ce carton On a bien évidemment Le réservoir Mister Beast Qu'on va s'empresser D'ouvrir Là on a Les petites gélules Et il faut Tranquillement Les verser Ici à l'intérieur Ok Faut pas que j'en fasse tomber Oh la 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 Il y en a plein qui vont à côté Ok c'est bon Et ça rebondit Dans tous les sens Mais bon J'ai pu le remplir On va maintenant Mettre ça Sur notre chargeur Mister Beast Et c'est bon On est prêt Maintenant Pour tirer avec Mais vous savez quoi On verra que La puissance de ce nerf A la fin de cette vidéo Je dis ça Comme ça On pourra le tester En extérieur Et vraiment voir Sa puissance maximale Pas que je mette Trop le bordel Ici non plus Mais vous inquiétez pas Parce qu'on a maintenant Le iceberg De Mister Beast Je sais pas du tout Comment ça fonctionne C'est écrit Plus de 30 lumières Son et réaction Je vous avoue Mister Beast Je sais pas comment ça va marcher Mais en tout cas On va déjà Le sortir De son petit carton Ok On a fait doucement Les gars Ça fait énormément de bruit Je suis désolé J'ai l'impression Qu'il y a un truc à faire Ici Il y a des boutons Dans tous les sens J'ai envie d'appuyer C'est absolument tout Mais attendez On va d'abord Bien le déballer Et je crois Que c'est bon On a fait le tour Ok Maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire J'en ai aucune idée Là il y a des petits trucs roses Mais j'ai pas l'impression Qu'on peut vraiment Faire quelque chose avec ça Donc je pense La seule chose à faire C'est clairement appuyer Sur le bouton Juste ici Je vous montre un petit peu De plus près C'est vrai que c'est un petit peu Compliqué à comprendre En vue qu'il y a un tiroir Qu'on peut sortir en dessous Je sais pas vraiment L'utilité Ok Là j'ai bougé quelque chose Qu'est-ce que j'ai fait Il y a une sorte de bouton On va d'abord voir Qu'est-ce qu'il y avait A l'intérieur de cet objet Il y avait un petit truc rose Et de la poudre orange Qu'est-ce qu'il nous a fait Encore mister mister Ok Ça sent un peu bizarre Peut-être je suis censé En mettre ici en haut Je sais pas Les gars Vous savez quoi On va mettre un peu de poudre Tu vois Je fais n'importe quoi On a un bouton ici Je crois que j'ai appuyé Sur quelque chose Ah ça s'est ouvert Oh On a un objet Par contre Je pense que c'est sûr Que j'ai fait des conneries Parce que Je vois pas Où il y a eu 30 lumières Animation et son Et moi j'ai rien compris A ce qu'il fallait faire D'accord Bon bah Pourquoi pas On a en tout cas maintenant La petite figurine A mister beast On va essayer de la débloquer Parce qu'à chaque fois Les gars c'est accroché Mais genre de malade Ok Là derrière lui Il y a de la poudre A mon avis J'ai peut-être fait une connerie Ou non C'est des petits objets Qu'on peut lui mettre sur le dos Je vous avoue Je comprends Mais rien du tout C'est vraiment N'importe quoi Mais j'ai l'impression Il est bloqué sur le siège Je suis même pas sûr Qu'on peut vraiment Le sortir d'ici Parce que regardez La derrière Il est un peu coincé dessus Je vous avoue Que j'aimerais bien Le sortir Je sais pas si c'est ça Qu'il faut faire Et vraiment C'est trop une galère Il a aussi un bouton ici Mais ça actionne pas grand chose Ok Oh c'est bon J'ai réussi à le prendre Et il s'est activé Ok Ça nous a fait un petit bruit Pourquoi pas Ah c'est sympa Oh c'est bon Attends J'ai pas me sauvé pendant une heure Ok Bon c'était sympa Mais finalement Ça revient un peu Aux autres monstres Qu'on a eu avant Il est peut-être Je sais pas si il est meilleur Mais ça Ça coûte environ 80 euros Ah je vous avoue Là Je vais être obligé D'être un peu négatif Je suis pas sûr Que ça l'est beau Même si bon C'est sûr à 100% Que j'ai raté des étapes Que j'ai pas vraiment compris Comment l'ouvrir Mais bon Le résultat final C'est ça Ça coûte 80 balles C'est un petit peu cher On passe maintenant Au mastodon Le plus gros Et du coup J'ai encore plus peur De rien comprendre Ok Il fait des bruits Mr. Beast J'ai pu aussi acheter Une refill pack C'est-à-dire Pour refaire apparemment L'expérience Plusieurs fois J'imagine Ça doit être Peut-être du liquide Ou alors En tout cas Des trucs pour mettre A l'intérieur Ici on a Expérience Blade Fusion Je ne sais pas vraiment Ce qu'il y a à l'intérieur Ok On a plein de poudre Qu'est-ce que ça Ça a l'air vraiment compliqué On a encore du liquide Par contre Il va me saouler Le Mr. Beast Il crie à chaque fois Bon Donc ça J'ai acheté séparément On a une sorte De petite bonbonne Je vous avoue Je ne sais pas trop A quoi ça sert On a aussi Une sorte de pince Alors là Je ne sais vraiment pas Quel monstre Ici à l'intérieur Mais on va le découvrir Indirectement maintenant Mais avant Petite étape Découpage De toutes les protections On a aussi profité Pour enlever le carton Et j'ai trouvé ça A l'intérieur Ok Normalement J'ai tout enlevé J'espère cette fois-ci Que je ne vais pas rater L'expérience Parce que c'est écrit Plus de 80 Lumières Des sons Etc Donc là J'ai quand même Très très hâte De voir ce que ça donne On va déjà Juste enlever Hop là Le petit carton Bon cette fois-ci C'est vraiment bien fait Ouh Oh là là C'est quoi ce liquide Oh 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 Alors ça par contre Ça sent mauvais Les gars Il va y en avoir partout Ok Maintenant on va essayer De trouver Qu'est-ce qu'il faut faire Peut-être je sais pas Moi il faut dévisser Ici en haut Ok Et j'ai l'impression Qu'on va pouvoir mettre Ce qu'on a obtenu Dans la petite boîte Juste ici Euh Ok C'est numéroté Donc la première chose Qu'on doit mettre à l'intérieur C'est C'est une sorte de Tant de requin Oh là là En fait je crois Qu'on est en train De créer Notre propre monstre De Mister Beast Faudrait qu'on aille tester Le nerf après Mais je vous avoue Que cette expérience Ça m'a l'air déjà Un petit peu mieux Que la précédente En tout cas Je comprends un peu Comment faire Oh Faut mettre du slime Regardez Attendez Oh Je sais pas si vous voyez bien On dirait vraiment De la morve Je sais pas A quoi va ressembler Là notre monstre A mon avis Il va être bien dégueu Ok On a encore Deux autres objets Là le numéro 3 Qu'est-ce que c'est Ok Je sais pas C'est une sorte de Petit caillou D'accord Pourquoi pas Là on a De la lave On dirait même De l'explosif Je sais vraiment pas Ce que je suis en train De concocter Ok On va mettre la poudre A l'intérieur Et on passe Sur le dernier Regardez ça Tac On l'ouvre Et je sais pas encore Ce que c'est Aussi un truc Qu'on peut mettre Dedans Bon Bon les gars Franchement J'ai essayé de comprendre Mais vraiment J'ai l'impression Que ça fonctionne pas Le jouet Donc malheureusement On va pas pouvoir le faire J'ai juste vu que par contre On a réussi à enlever Un petit peu de liquide Et normalement On va pouvoir l'ouvrir Par ici Je suis extrêmement déçu Par ces jouets Même si j'ai pas bien compris Comment ça fonctionne Bah je m'attendais Que ça soit un petit peu Plus simple Et surtout Que ça soit moins attaché Dans tous les sens On va devoir de nouveau Sortir le petit ciseau En fait surtout Je me dis que c'est pour Un public enfant Mais c'est vraiment C'est impossible A comprendre comment fonctionnent Ces jouets Je pense qu'il a voulu faire Un truc hyper bien Vraiment avec plein d'effets Et tout Mais du coup au final C'est incompréhensible Donc je vous avoue Que malheureusement Je suis pas du tout Convaincu de ce jouet Même si par contre Faut dire que la figurine Est plutôt sympathique Je pense que c'est celle Qui me fait le plus peur Mais par contre J'ai rien compris à ça Vraiment ça fonctionnait pas Pourtant j'ai essayé Tous les boutons J'ai quand même réussi A sortir la petite figurine Je crois que celle là Par contre je l'aime vraiment bien Même si bon Ça ressemble pas forcément A Mister Beast Mais bon Elle est quand même Super sympathique Il a aussi un petit bouton Au milieu Et on a maintenant Terminé Ah bah Il nous reste Le petit nerf Et vous savez quoi En fait je vais le tester Directement à l'intérieur Les gars Je vais tirer contre le mur On va voir Si ça va vite Ok Fallait peut-être Que je l'allume Mais juste avant J'espère que t'as quand même Kiffé la vidéo Mais bien sûr Ton gros pouce bleu Abonne-toi à la chaîne Régale-toi avec mes autres vidéos Et c'est parti Pour le test Oh Les gars Je sais pas si vous le voyez Je vais essayer de vous tirer dessus Alors franchement C'est une dinguerie Je crois que c'est le meilleur objet Allez BG Je vous souhaite une bonne journée Et moi Ciao